Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, 1er novembre, on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Ce matin, je vais vous parler de la Corvée, la Sainte Corvée. On a quasiment institué une tradition, peut-être que ça va devenir une tradition dans notre quartier. On est quelques amis qui vivons dans le même quartier. Et puis, nos enfants se fréquentent, on se fait des soupers occasionnellement. On s'échange le gardiennage. On a une belle vie de communauté, je dirais. Et puis, dernièrement, cet été, notre garage chez nous, à la maison, était un fouillis. Je vous le dis, là, c'était... 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 on ne pouvait même plus marcher. Tu sais, quand tu n'y vas pas au fur et à mesure, bien là, ça devient le... ça devient un amoncellement, une montagne. Puis là, plus ça grossit, plus tu refermes la porte du garage, puis tu ne veux plus l'ouvrir. Les enfants ne pouvaient même plus prendre leur vélo. Non, non, mais je vous le dis, là, il aurait fallu faire une photo avant, après. On ne l'a pas faite. Mais là, on a pris notre courage à deux mains. On envoie un courriel à tous nos amis et on dit, on veut faire une corvée de ménage chez nous. Viendriez-vous nous donner une journée de votre été pour faire le ménage de notre garage? Parce qu'en faisant le ménage du garage, on libérait le garage. Donc, on pouvait libérer l'atelier de mon mari dans le sous-sol et libérer aussi le cabanon. Fait qu'on faisait comme un trois dans un, tu sais. C'est comme... bon, c'est névralgique, ces trois affaires-là pour notre famille. Donc, est venu, on était onze. Onze. On a commencé le matin à neuf heures, tout le monde est arrivé. Moi, j'avais préparé des sandwiches qu'on avait reçus par la providence du comptoir alimentaire ce jour-là. Je n'avais pas eu le temps de faire des sandwiches. Le matin même, le comptoir alimentaire arrive chez nous. On a un surplus des funérailles. Voulez-vous des sandwiches? Oui, justement, j'ai plein de monde à nourrir à midi. On arrive tout le monde à neuf heures et on commence avec une belle prière d'une demi-heure. On chante des chants de louanges, d'actions de grâces, avec la parole de Dieu du jour. Et puis là, on se met au travail. Et puis ça a été toute une journée, je vous le dis, mais le soir venu, on était dans l'émerveillement, mon mari et moi. Je vous le dis, là, on a passé une demi-heure dans le garage à admirer notre garage. Il était beau, il était propre. Et là, toutes nos affaires étaient classées. On n'en revenait pas. Mon mari s'est assis dans l'escalier. Puis il s'est mis à pleurer. Pleurer de joie, de gratitude. Qu'enfin, il allait pouvoir réparer tout ce qu'il avait à réparer parce qu'il ne trouvait même plus ses outils. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Alors, grâce à nos amis, maintenant, on a un beau garage neuf, une belle maison propre. Puis là, bien, le mois prochain, on s'en va faire une corvée chez nos amis à deux rues. Alors là, c'est notre tour. Puis on s'est dit qu'on ferait ça au moins deux, trois fois par année. On va se promener de famille en famille pour faire des corvées, pour s'entraider. Et je trouve que c'est primordial. Puis c'est un bel exemple pour nos enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous Dans l'éternité Qu'il faut croire toujours en toi Mais mon Dieu J'ai besoin de toi Comme lui Je suis très heureux de vous présenter ce bain. C'est un beau cadeau du mois de novembre. Je sais que beaucoup d'entre vous en faisiez la collection. Il s'agit de l'Ange de Noël Collection 2016. Il est magnifique. Il est bleu cette année. Il est doré et bleu, orné de petits zircons. Et évidemment, comme toujours, il est déjà béni. Et il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Parce que grâce à vous, grâce à vos dons et votre prière, on peut annoncer la parole de Dieu par la télévision, Internet, tous les moyens modernes depuis plus de 21 ans déjà. Alors je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2016. Il est orné de petits zircons bleus et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur parce que si vous n'étiez pas là, la Victoire de l'amour ne pourrait pas continuer à proclamer la parole de Dieu. Dans quelques mois, ça fera déjà 22 ans. Je n'en reviens pas comment le temps passe vite. Merci de tout cœur, de votre don. et surtout, surtout de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane, roi. Bonjour à toi aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Voyant les foules, Jésus grévit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Aujourd'hui, c'est fête. C'est la Toussaint. Bonne fête. Si demain, avec la commémoration de tous les fidèles défunts, nous serons invités à prier et à vivre la communion des saints dans une prière toute spéciale pour les personnes décédées qui sont au purgatoire, parce qu'ayant besoin de purification pour arriver à la pleine union à Dieu, aujourd'hui, notre communion est célébration de la sainteté, de toutes les personnes déjà parvenues à cette union à Dieu et sont déjà par le fait même dans le face-à-face avec Dieu qu'on appelle le paradis. Ces personnes, ces saints et ces saintes, ce sont bien sûr ceux que l'on connaît et qui ont été canonisés par l'Église ou béatifiés, tout récemment, Mère Thérésa, Élisabeth de la Trinité et ici même, le frère André, la Père Frédéric, Marguerite Bourgeois, Marguerite d'Iauville, à Québec, Monseigneur de Laval et tant d'autres. Mais aussi, en fêtant la Toussaint, nous voulons souligner et célébrer la sainteté de toutes ces personnes, de bien d'autres qui ne le seront jamais canonisés. Saints et saintes de l'ordinaire, de la vie cachée et qui pourtant ont beaucoup aimé, aimé Dieu et leurs prochains. Après avoir lu ce texte de l'Évangile de Saint Matthieu, nous pouvons dire que la sainteté c'est bien sûr des actes posés. Il faut se rappeler la fameuse chanson Parole, parole, parole. On ne peut aimer qu'avec des mots. Actes qui engagent toute notre personne, bien sûr notre cœur, mais aussi nos mains, notre intelligence, notre volonté, notre liberté. acte de dépassement, de sacrifice, de générosité, acte d'amour. Mais aussi, il faut le dire, fondamentalement, la sainteté, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Dans la prédication des bientitudes que Jésus fait, beaucoup de commentateurs, d'exégètes, aiment dire que Jésus, un peu comme Van Gogh, eh bien, fait son autoportrait. Lorsqu'il énumère les béatitudes, c'est comme des coups de pinceau qui le définissent et qui parle de son cœur. Il proclame, Jésus, haut et fort que le royaume de Dieu, c'est lui. C'est lui aimé, c'est lui pensé, c'est lui proclamé, c'est lui vécu. Cela, on peut d'autant plus le dire que quiconque veut étendre de vivre le royaume de Dieu dans son quotidien prend conscience rapidement que sans la grâce, sans lui, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, tout en louant et rendant grâce à Dieu pour sa sainteté et la sainteté de tous les saints, choisissons la sainteté car la sainteté est un choix et choisissons la pauvreté de cœur. La douceur, le repentir et les pleurs d'amour, la justice, la miséricorde, la pureté de cœur et de corps, la paix et la fidélité à Jésus plus que tout. Aujourd'hui, que Jésus te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Comme je vous dis souvent, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde parce que ce n'est pas vrai qu'il y a juste des mauvaises choses et des mauvaises nouvelles. Il y a plein de bonnes nouvelles. À demain. La question que ma mère m'a posée, qu'est-ce que ton père faisait sur toi tout à l'heure? Je n'étais pas capable de parler. Je me souviens qu'elle m'a dit, elle me dit, dis-le-moi. Je ne pouvais pas parler et elle me l'a répété, dis-le-moi. Elle m'a dit, est-ce qu'il te touche? J'ai dit oui. Sous-titrage ST' 501